On met une heure de l'exemple de Max Laza. Merci à Christophe, qui sera l'interprète. Et merci à tous les amis français qui sont derrière moi, Nicolas, Sarah, Anne-Laure, Nancy et Stéphane, qui ont permis cette invitation. Je suis très touché, parce que c'est la première fois que je viens à Taïwan. Alors, ce que l'on m'a demandé de traiter, c'est, comme c'est écrit sur ce PowerPoint, enfin pour vous en chinois, quel avenir pour la gauche. Et quand on pose une telle question, je crois qu'il faut d'abord faire deux réflexions. La première, c'est que je vais parler surtout de l'Europe. Je ne connais pas le cas de Taïwan, mais il y a ce que les anthropologues appellent un détour. Parfois, c'est important de faire un détour par une autre réalité pour mieux comprendre sa propre réalité. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. La deuxième observation préliminaire, c'est que quand on veut parler de l'avenir, il faut commencer par le passé. Alors, je vais demander, suivant, je vais donc faire un petit rappel historique de longue durée. D'abord parce que ces notions de gauche et de droite ne sont pas toujours connues hors de l'Europe. Il faut juste rappeler qu'elles ont une longue histoire, et notamment liée à l'expérience française et à la révolution de 1789, qui est la date que les historiens repèrent comme naissance de la gauche et de la droite. Il y a deux dates, mais je retiendrai surtout la deuxième, le 28 août 1789, où ce que l'on appelle à l'époque l'Assemblée nationale constituante, va avoir un grand débat pour savoir si dans la Constitution, il faut donner un droit de veto au roi ou pas. Et dans la salle, ceux qui vont aller à gauche sont contre le droit de veto, et ceux qui sont à la droite sont pour le droit de veto. On a dit qu'il y a eu, alors que le droit d'avoir un grand débat pour le droit de l'homme. La notion de gauche va être associée au départ à l'idée de la démocratie, et à l'idée aussi de l'égalité et de la justice. Et progressivement, cette notion, mais très lentement, va se diffuser dans le reste de l'Europe, très progressivement, dans presque tous les pays européens, et la dimension sociale de la gauche va apparaître progressivement. D'abord la notion politique, ensuite la notion sociale, qui va émerger à la fin du XIXe siècle. La nécessité de faire des politiques sociales n'est pas si ancienne que cela. C'est quelque chose de plus récent. D'abord l'idée politique, ensuite l'idée sociale. Donc, ça peut dire que le droit de gauche, une première fois, il y a un peu de l'égalité, c'est une une forme de l'égalité. Le droit de gauche est un peu de l'égalité, c'est une forme de l'égalité, c'est un peu de l'égalité, c'est un peu de l'égalité. Juste un petit ajout pour ce qui concerne la France. En France, la gauche, la gauche, c'est un peu de l'égalité, c'est un peu de l'égalité. La gauche sera aussi liée à l'idée de laïcité et de combat contre l'église catholique. C'est un élément très important pour la culture politique française. Comme vous le voyez, au XXe siècle, il va y avoir en Europe deux principales familles. Et on aura deux grandes familles. D'un côté, les socialistes qui existaient auparavant, depuis le XIXe siècle, et puis les communistes qui vont exister à partir de 1917. Entre ces deux familles, il y a des oppositions très fortes. Au XIXe siècle, la France s'il y a deux grandes familles. Le monde entre les deux canines était le 16e siècle. Le Covid-19'1917e siècle, et également à l'occupe de l'église. Le Covid-1917e siècle, en l'oumbré, fondement à l'église. Les communistes n'ont pas la même conception de la démocratie, n'ont pas la même conception du parti politique, et considèrent qu'on peut utiliser la violence révolutionnaire pour détruire le capitalisme. Les socialistes défendent la démocratie, refusent en général l'idée de la violence, et sont pour un parti plus ouvert que les communistes. Merci. 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 Un autre point de désaccord, bien sûr, c'est le rapport à l'Union soviétique. Les communistes défendront toujours l'Union soviétique. Les socialistes ont un rapport parfois d'hostilité à l'URSS. Parfois, ils ont l'idée que l'Union soviétique a le même objectif que les socialistes, mais utilise des moyens mauvais. Il y a une différence entre les socialistes. Mais en tous les cas, les communistes sont pro-soviétiques, alors que les socialistes soit sont anti-soviétiques, soit considèrent que les soviétiques ont le même but que les socialistes, mais utilisent des mauvais moyens. L'Union, le��로 les dents sur les diverses du monde des politiques, la communiste, qui est-siée en la France. C'est le rapport entre les militants duisme et les communistes du ministre. C'est-ceà-lien, la communiste des militants de la France. C'est-ce-lien de l'eux de l' Georgie. A-d'eux-lien du reste communiste des militants. C'est-ce-lien au fait un forme deKit. La communiste des militants des militants, les communistes, les communistes du pouvoir-a-d'un-de-lacte des politiques, L'autre grand événement historique, c'est la grande division après 1945 entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est communiste. Celle-ci introduit une profonde déchirure, notamment parce que la plupart des socialistes vont être cette fois-ci très anti-communistes et très anti-soviétiques. Mais l'autre chose à retenir de cette grande division, c'est l'après 1989. L'écroulement des régimes communistes n'affecte pas, n'impacte pas que les communistes occidentaux, mais aussi toute la gauche, en particulier autour de l'idée que l'étatisme et l'égalité ont fait faillite. Donc l'impacte de la chute du communisme s'est répercuté à l'Est, s'est répercuté à l'Ouest. Merci. 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 Alors, évidemment, ce qu'a laissé la social-démocratie ou les socialistes, les sociodémocrates ou les socialistes, j'emploie le mot anglais, c'est le welfare, c'est-à-dire ce que l'on traduit en français par l'état social ou l'état providence. C'est la grande affaire de la gauche social-démocrate et socialiste. Ça ne veut pas dire que c'est toujours les socialistes ou les sociodémocrates qui l'ont réalisé, ça peut être parfois d'autres parties, mais c'est les idées de la gauche social-démocrate et socialiste qui ont triomphé en Europe pendant 30 ans. Et ces idées, c'était protection sociale, protection contre les risques de la vie, contre les risques du chômage et contre les accidents du travail pour résoudre les problèmes de la santé, pour assurer la retraite. Ça, c'est la grande réalisation de la gauche social-démocrate et socialiste. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui l'a réalisée toujours, en France ça n'a pas été le cas par exemple, mais ce sont les idées de la gauche qui ont triomphé. En d'autres termes, comme le disait un philosophe marxiste italien, Gramsci, il y avait une hégémonie de la gauche à cette époque en Europe. Merci. 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 Ce qui est aussi porté des étudiants de laité d'Homme, c'est que le cas de la société. Il est donc dans notre groupe, dans l'air « регulant d'un plan de la politique » Mais dans la décision, dans l'ancienne 20ة années, la société de photographie est un peu plus grand. Et dans cette situation, la société d'un plan de politique, c'est deur-y, il est très bien. Il y a deux deux, Le deuxième élément, c'est ce que j'appelle la crise sociologique. La social-démocratie a perdu, dans tous les pays européens, le soutien des classes populaires et est devenu le parti des classes moyennes, et je le décris comme ça. L'électeur social-démocrate aujourd'hui est quelqu'un de plus de 50 ans, plutôt homme, vivant dans des grandes villes, ayant un haut niveau d'éducation et travaillant plutôt dans le secteur public. La social-démocratie de la culture-démocratie, de la culture-de-lès, et il faut que la culture-démocrate au regard à l'analyse Mahé doblaut, y au revoir les forces qui ont bien changé entre la culture-démocratie et les propres à des Français. L'analyse le dit que le récemmentkié des plus de 1 à 10 ans, La troisième crise est stratégique. En Europe, il y a très souvent des systèmes à plusieurs parties. Si la social-démocratie veut gagner les électeurs modérés, elle doit s'allier avec les partis plutôt modérés. Mais dans ce cas-là, elle perd une partie de son électorat plus à gauche. Et si elle s'allie plutôt avec les partis de gauche, elle perd une partie des électeurs modérés. Pour le moment, la social-démocratie n'a pas résolu ce dilemme. C'est-à-dire que la social-démocratie ou la social-démocratie n'est-à-dire qu'il faut choisir des électeurs modérés. C'est-à-dire qu'il y a des électeurs modérés. La quatrième crise est une crise organisationnelle. Les partis de gauche étaient en général des partis assez puissants, organisés autour du collectif. Or, aujourd'hui, en Europe, les partis sont de plus en plus désaffectés. Il y a de moins en moins de gens qui veulent rentrer dans les partis politiques. Alors, comment faire en sorte que la social-démocratie puisse exister en dehors de son modèle classique d'organisation partisane ? La question est-à-dire que les partis sont des partis de gauche, les partis sont des partis de gauche et les partis sont des partis. La dernière crise de la social-démocratie, c'est ce que j'appelle la crise du leadership. C'est-à-dire que nous sommes dans des démocraties de plus en plus médiatisées et de plus en plus personnalisées. Pour la droite, c'est moins un problème, parce que déléguer l'autorité à un leader ne pose pas trop de problèmes idéologiques. A gauche, la culture de l'égalité fait qu'il est très difficile d'accepter le pouvoir du leader. Et par conséquent, la gauche doit résoudre ce problème. Se doter d'un leader fort est un défi à la gauche en termes de culture. La guerre d'un leader fort est un défi à la gauche en termes de l'ancien Sous-démocratie, c'est que le nominant de est, pour qu'il vous donne peut mieux vous présenter votre aptitude. Et football, la structure de ce côté, lorsque les feels de l'influence ou du droit, c'est que n'a pas pris le nominant de que ça soit sans avoir besoin. Et toi, c'est une bonne chose de l'influence ou de l'influence ou d'un accueil par exemple de l'influence, et au cas de l'influence, les peut-être pas au wiret de l'influence, Alors, j'en arrive par tout ce détour à cette question, pas d'avenir pour la gauche, et je me suis amusé à prendre le titre en anglais « No future for the left ». On pourrait dire qu'il y a actuellement dans la gauche européenne trois grandes orientations. La première, c'est celle de ce que j'appelle la gauche radicale, celle qui dit qu'il faut de toute façon abattre le capitalisme, il faut rompre avec le capitalisme, et il faut radicaliser la population. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La deuxième grande orientation, c'est celle qui a été incarnée dans les années 90 par Tony Blair en Angleterre, au Grand Bretagne. Et l'idée, ce qu'on a appelé en Europe la troisième voie, « The Sunway », c'est l'idée que la gauche ne peut plus avoir l'ambition de rompre avec le capitalisme. Il faut l'aménager, et il faut même reprendre des idées du libéralisme, en gardant des politiques sociales. Et par exemple, il faut accepter l'idée qu'on ne peut plus faire le welfare comme avant. Ça, c'est la deuxième grande orientation qu'on appelle souvent en Europe la gauche sociale libérale, qui veut concilier l'idée de gauche avec l'idée du libéralisme politique, mais aussi en partie économique. L'idée, c'est l'idée qu'on appelle la gauche sociale libéralisme politique, la gauche sociale libéralisme politique, c'est l'idée qu'on appelle la gauche sociale libéralisme politique. C'est une option tout, c'est une façon de convertir à la gauche sociale libéralisme politique. C'est une. Mais voilà, la gauche Ав La troisième orientation, c'est une intermédiaire entre les deux, que j'appellerais la perpétuation de la social-démocratie classique, celle qui pense qu'on peut continuer malgré tout à faire ce qui était fait dans le passé. La deuxième orientation, c'est un tourisme, c'est une direction qui est de la première direction. La troisième direction, c'est qu'on peut dire qu'on est d'un tourisme de la première direction. C'est une direction qui est de la deuxième direction. Donc, c'est pour la deuxième point. Les enjeux et les dilemmes de la gauche. Je ne fais que les énoncer. L'égalité, qui est la grande idée de la gauche, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? La gauche est très divisée sur ce sujet. Est-ce qu'il faut maintenir l'idée classique d'égalité ou faut-il parler juste d'égalité des chances, d'égalité des opportunités ? Et c'est-à-dire essayer de donner à chacun les possibilités de se développer, mais pas un égalitarisme. Premier exemple, je vais en prendre deux ou trois. Deuxième problème, énorme pour la gauche, depuis la fin du XIXe siècle, elle se disait... Enfin, elle s'est longtemps dite anti-capitaliste. Doit-elle continuer à vouloir abattre le capitalisme ou doit-elle penser qu'il suffit de réguler le capitalisme en considérant... Et ça, c'est très provocateur à gauche, que le capitalisme est source de formidables dynamismes, de formidables ressources, de formidables inventions technologiques qu'aucun autre système n'a réussi à faire et que par conséquent, il faut accepter cette dynamique du capitalisme et essayer de la réguler. Mais la réguler comment ? À quel niveau ? National ? Européen ? Global ? Et c'est les grandes questions qui sont posées à la gauche, les enjeux et les dilemmes, pour lesquels elle sait énoncer ces dilemmes, mais elle n'a pas de solution encore pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada sur l'intérance du travail, et elle est très forte, et il y a aussi créé d'autres de l'entreprise qui ne peut-être pas être créé de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada et lesquels sont fondés de la société et lesquels qui sont n'ont pas à la politique, et lesquels qui sont n'ont pas à la politique. Sous-titrage Société Radio-Canada et lesquels qui sont n'ont pas à la politique de la politique. est une politique de l'influence, 左派的角色就變成是要管控 要去制衡資本主義市場的力量 可是做這樣的制衡 這樣的管控 是在什麽樣的層次去做 是在國家的層次嗎 是在歐盟的層次嗎 還是在全球的層次去做 這都是非常困難的議題 目前左派知識分子 提出了這樣的困難 提出了清楚地理清了這樣的一個難題 但是目前還找不到答案 第三個個例子 是非常重要的 左派政治和 social-démocrate 一直都在接觸到的想法 但現在如何改善了歐盟 當更多的俄羅斯 都沒有關注到的政策 Ou alors, comme peut-être à Taïwan, veulent d'autres formes de participation démocratique, veulent participer eux-mêmes à la démocratie, veulent plus de transparence, plus de contrôle, plus de possibilités d'intervention. Est-ce que la gauche sera capable de capter cette requête, cette demande, cette exigence de plus de démocratie? Merci d'avoir regardé cette question, c'est une valeur très importante, mais vous le savez, que le monde est aujourd'hui en tant qu'il y a beaucoup de difficultés, et en tant qu'il y a eu, il y a beaucoup de difficultés dans cette situation, dans ces conditions, qu'il se des gens s'aggraven, et bien comme ça, de ces Premiers, notamment les Français et les Français sont les plus d'un du public. Aujourd'hui, nous voyons aussi les Français et les Français sont tous les plus d'un desů. Nous voyons aussi les choses différentes, Il y a même de préparer un autre, par exemple, un autre un autre, un autre, un autre. Donc il y a un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre. Donc il faut se یler, comment les écheateurs sur la forme et les pours ensamènent plus de la vie, ça va toujours être plus important. C'est que ça va quand même et que l'on ne peut pas se dérouler, et que l'on ne peut pas se dérouler. Enfin, la dernière interrogation, je suis parti du 18e siècle, la Révolution française, et j'en arrive au 21e siècle, et la question, c'est de savoir, la grande question, c'est de savoir si finalement le clivage gauche-droite a encore un sens, est-ce qu'il est encore pertinent ? Un certain nombre de leaders, à gauche, pensent que ça n'a plus de sens, et qu'aujourd'hui ce qui compte, c'est l'opposition entre réformistes et conservateurs, ou entre réformistes et populistes. Et puis d'iciens, je pense qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a pas du reste, et qu'on a dit qu'il est en plus, et qu'on a dit qu'il y a beaucoup de temps à dire, c'est-ce qu'il y a qui des défis à ce qui se dérouler de l'université ? Et encore, c'est-ce qu'il y a pas de la vie, c'est-ce qu'il y a pas des niveaux standards ? La question de la question du moment où le point de vue est l'individu entre les deux ou les deux. La question du moment où le point de vue est l'individu entre les deux ou les deux. donc des autres candidats en pensant que les deux parties sont encore plus importants. Réformistes contre conservateurs pour changer et adapter l'OFM, réformistes contre conservateurs pour faire une Europe plus dynamique et plus démocratique, réformistes contre conservateurs pour faire une économie intégrant le développement durable et les écologistes. Mais dans ce cas-là, il peut y avoir une partie de la droite qui est d'accord avec une partie de la gauche. Et réformistes contre populistes parce qu'une des grandes menaces en Europe aujourd'hui, c'est l'émergence et le développement de mouvements populistes contre les parties de gouvernement. Et les parties de gouvernement sont parfois des parties de droite et de gauche qui justement, par exemple, veulent faire l'Europe alors qu'une partie des populistes veulent renoncer à l'Europe. Nous sommes peut-être à la veille d'une immense recomposition politique en Europe. Peut-être les notions de gauche et de droite n'ont plus le même sens qu'ils l'ont eu pendant près de deux siècles. Merci. En fait, la recherche de l'Etat est en tant que vous avez dit que les Français et les Français sont en tant que Régum. Aujourd'hui, la recherche de l'Etat est en tant que le gouvernement va changer la politique, la situation de l'Etat est en tant que l'Etat. La deuxième étape, c'est que l'on a une grande grande groupe de l'organisation, c'est qu'il faut faire un changement ou un changement de l'organisation ? La deuxième étape, c'est que l'on a fait un changement. La deuxième étape, c'est qu'il y a un changement un changement . En récemment, la deuxième étape est présente pour le fait un changement de campagne, c'est qu'il y a des joueurs, et peu le fait un changement de l'organisation, c'est qu'il y a pour un changement de campagne, C'est ce qu'il y a de l'évolution, c'est ce qu'il y a de l'évolution. Merci beaucoup. Merci à Christophe pour la traduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans le temps, il y a une chose à vous dire. Parce que maintenant, il y a beaucoup de gens, donc, le temps est bien. Donc, si vous avez un peu de corps, ou si vous voulez, vous voulez aller voir la vidéo, c'est pas grave. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire des choses, donc, vous pouvez aller voir la vidéo. Et puis, vous pouvez aller voir la vidéo. Donc, vous ne pouvez pas voir la vidéo. Vous pouvez aller en retour, vous pouvez aller en train de faire des heures. Donc, vous ne pouvez pas pas être en train de faire des heures. Et puis, vous avez des heures, Il est très bien de l'étonnement mais il faut que vous vous plaît si vous sentez une douceur vous pouvez vous plaît si vous voulez un peu plus vous pouvez vous plaît vous pouvez vous plaît ensuite je vous remercie Mishira-san avec les autres l'étonnement de l'étonnement parce que vous pouvez vous entendre c'est très bien Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo. en faisant de la pandémie, on voit l'art à la pandémie des autres. En fait, on peut pas parler de la pandémie ou des autres. Et aussi, avec une personne qui est en train de l'embarque. Ce qui est en train de l'embarque, c'est en train de l'embarque. Et c'est en train de se rendre à la pandémie. Les commentaires, nous aurons l'air écrits en train d'encre. Nous, nous avons évidemment de l'entendre sur le sujet. Il y a des à-dire qu'il y a des questions sur lesquels qui sont les deux pays et les deux pays, les deux pays ont été créé. Ensuite, on peut voir comment on le fait desquels qui sont lesquels qui se sont lesquels qui sont lesquels. Et qu'il y a desquels qui sont lesquels qui sont lesquels qui sont lesquels qui sont lesquels. Nousנה un grand km à un chargarde de votreETA. Merci pour, qu'il compréhce que vos anciens Ceci, c'est qu'il y a une des dernières années. Mais je suis arrivé à un petit peu plus de temps. C'est-à-dire que j'ai eu quelque chose de voir un peu plus de temps pour parler de l'article. Mais j'ai eu l'impression que je suis arrivé à un point là que je viens de parler de l'article. Je suis arrivé à un point là, je ne suis pas assez élevé, mais j'ai eu un point de parler de l'article. J'ai eu un peu plus de temps pour parler de l'article. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 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 et pour qu'est-ce qu'un autre expérience à son de réunir, de réunir et de réunir un bon avenir Et ce domaine du monde au-delà, c'est votre compte-là, c'est la meilleure en effet. Il y a aussi de réunir les autres en un bon avenir et le monde il y a beaucoup de couleur, l'égard de fait quelque chose un peu de forma au-delà de la vidéo. Il faut créer un autre c'est un livre de mondialisation c'est un autre de tout le plan, c'est l'autre, comme une partie en 6.8, j'ai été le cours des générations Il y a un nom nom C'est un peu de liste de monde, de monde sur le cible Nous avons dit que nous avons des Juifs nous a besoin de ça en un autre type de Dieu Il y a un autre type de culture et de monde Même si c'est un autre type de culture C'est un autre type de culture C'est un autre type de culture Il y a un autre type de culture c'est quelque chose qu'on c'est une autre chose qui est pour une autre chose de plus est de plus que nous avons fait ce qui est un point qui fait qui a fait des choses qu'il a dit qu'il a déjà de plus ce qu'il a dit il est fort car le fait il est un état plus qu'il a de la société, de la société, de la société, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, d'esprit, de la société, etc. Donc nous allons ainsi remercier la nouvelle vieille, d'être envers ce qu'il y a une autre chose. C'est la deuxième chose que nous avons posé par la question, La troisième chose, dans le plan de la société, le Brant-Alli Rites nous dit, Il faut qu'on doit avoir un point de vue sur le fondage sur le plan de la société. Ce sont des questions de la société, qu'est-ce que c'est un point de vue de la société. Parce qu'on a créé un point de vue de la société. Ces choses sont une partie de la société. C'est ce que je me disais. C'est ce que je pensais sur que les toutes les toutes les licences du monde. La deuxième chose est pour le sujet. Tie pour le sujet des pays des pays de l'équipe, est-il de l'équipe des pays de l'équipe? Le premier est pour le sujet. On peut aussi avoir pour l'équipe de l'équipe de l'équipe du monde. Pourquoi nous parler de ce que je şimdi l'appelle ? Par exemple, il y a de l'a droite de l'a gauche. Par exemple, il y a Tony Rabin, il y a de l'opérale industrie. Ce est un élite civilSLF. Par exemple, il y a une certaine reprise. Par exemple, il y a une certaine prudente de l'autre acid. Il y a une autre central. L'OB, c'est pas le président. Il y a des mécup observations, les gens ont de l'éleine et les fr Kommunen, par exemple le Daniel Bensaïde ou la Buendo mundan. ou des celles de l'homme ou des celles de l'homme Donc, ce sont des gens de l'homme qui quant à un peu la personne qui peut l'en savoir ce qui est un peu de volé ou de ce qui est un peu de jacique donc une façon dont il y a eu il y a pas d'une manière Il y a une manière que nous savons que la personne est au point de vue d'HENICHE non, au contraire et les gens sont très intéressés Mais ces gens ou ces gens nous n'avons pas en un très important et très bien-être pour les gens les gens ou les gens comme les gens ou les gens ou les gens Donc ces groupes, en train de faire en charge de l'emploi en charge de l'emploi ou de l'emploi Mais ils sont, comme le NPR ou LO, en charge de l'emploi ont été détrué le monde Et ce n'est pas seulement dans l'emploi ou l'emploi de l'emploi C'est le premier que je pense, nous sommes très difficiles à comprendre les États-Unis en fait, en fait, l'inverse de l'évolution, c'est un peu plus de l'évolution des des syndicats, de l'identité. Donc, on a dit, parfois, on a beaucoup de récoltes par exemple, des voyages, des joueurs, des joueurs, des joueurs, on a très souvent vu, donc il y a aussi le fait qu'on a beaucoup des casques comme une grande partie de ce qui est dans l'exemple et aussi la force de voilà à l'exemple à l'exemple de ces questions et que nous avons fait un peu à l'exemple les gens qui ont vu les choses et nous pouvons en faire sur la vie de l'exemple d'exemple sur la vie des choses ou sur les actions et nous pouvons nous avoir pu y parler Les deux parties qui ont été d'un peu plus de la politique Et donc, nous avons donc beaucoup de l'espérance l' Shepherd, dans lesquels 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 Que nous avons appris à voir lesquels 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 C'est ce qui nous a fait avoir la première partie C'est le groupe de l'espérance Et la seconde est entre lesquels 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 사실, nous n'avons pas assez de le plus clair de la jour suite de la madame de la教会, nous avons puissé très bien que tout cas de laислée, tout le plus de la pandémie, aujourd'hui, il y a aussi d'avoir eu lieu de se présenter ce genre de évidence de la vie On va pouvoir dire que l'on peut dire qu'il y a beaucoup de la situation que j'ai deshänges de la société ou de la guerre, de la guerre, aux dernières années on se fait des 2000 Donc, on peut dire que ces gens, mais ces gens, comment les gens de la façon dont les gens ont été réalisés, ou ces gens, comment les gens en ce qu'on a dit « le monde de la société » comme ça, nous voyons voir qu'ils ont fait dans les actions. Donc, ces gens, nous ne sont pas en fait un peu plus de la façon dont les gens ont été réalisés. Pourquoi vous avez donc dit ? Je pense que ces gens, je vais vous prendre un peu de l'écritage. Je vais vous prendre quelques exemples. D'Avon化協会在1921年成立 同样时间1923年 D'Avon化協会的歷史与阶级意识 其实我们一样可以有类似这样的人 或者说杨茴是1906年诞生的 可是出生的 但是沙特是1905年出生的 就是说其实我们有非常多类似这样的人 只是在西方或是在欧洲 他可能已经做了非常好的论述 可是在我们的历史里面 我们可能没有很好的把这套历史 就是说和主派的观念 或是他们所做行动和主派这件的观念 或是说谈这个台湾农民组合的剪辑 剪辑的育中日记是在1930年写的 那国人喜是1929年入狱的 同样是育中日记 国人喜写的是1929年到1934年的育中日记 可是我们其实没有太多人去谈剪辑在育中日记 对于台湾被压迫历史的一些介绍 所以这是第二个部分 就是说可能没有足够的左派的历史论述 第三个部分就是说没有一个足够的左派的议事或论述 这个其实就是说我们可能并没有太大的事件去论述左派的利益 或者更精确的说就是我们没有办法在一个或者是一连串事件中 去建立起台湾论述左派的这些东西 我举个最简单的就是说我们只要听到法国 我们可以听到1968年或是听到1995年的大罢工这样的事情 所以我们也只可以知道在那里面有什么样的一个 所说政经经义学的论述 那同样的在台湾1988年所发生的陶克 1992年和同时所发生的基克跟苗克的罢工事件 其实这和1995年法国大罢工 它可能年份是很相似的 可是我们台湾目前在做一张论述的时候 可能没有太多人当然有很多这样历史上的描述跟记载 可是它跟左派之间的关系是什么 从这个基克苗克陶克到我刚才说的另外一个 就是说1991年的这个交流纺织事件 1996年的福昌纺织等等的非法观察 之前的抗争等等的歇业事件 其实这里面都有非常多的左派论述可以产生 那我们其实都没有特别的以某些左派的论述去谈论这件事情 那包括就是说这次的三月如果做一个左派 我们该怎么去论述去年所发生的318的事件 它除了我们现在所谈的反中、反民主、反黑箱、反服貌等等外 我们有没有可能谈到里面所出现的阶级的问题 那阶级问题例如说世代不正义的问题 例如说自由贸易这种反式的全球化问题 或者是我们如何看待中国 它其实是一种帝国扩张的形式 或是资本扩张的形式 来对台湾进行这些所谓的自由贸易的 或是经济上的侵略等等 所以我觉得这是一个我们也许可以谈的阶级问题 那再包括说之前谈的热身运动 其实热身运动其实是一连串的反破千的一种运动 那这从15号公园到保障岩等等的 到西州的三一部落 就是说这一整场的反破千的运动 其实可以谈的是一种居住权的议题 而其这种居住权是在整个新自由主义的城市的文明的秩序的逻辑之下 所产生的这种居住权 那所以我们其实可以讨论包括就是说 违禁是什么、黑户是什么 或者是像热身运这样一个被排除的人 我们怎么看待这些人 他们所该有的居住权或者甚至是人权 那这些当然就包括移工、外配等等 换句话说 这些东西它可能都不是这么单纯的 只是单一的事件 它其实有太多其他可以生产的左派论述 但是我们在我们整个历史里面可能没有 当然有人做啦 但是可能没有太多去谈它 那所以就是说 第四个我觉得台湾所遭遇的问题 当然就是中国因素 那中国因素的原因就是 第一个就是说 因为中国作为台湾最大的经济贸易国的伙伴 但是台湾同时也是最 就是说中国同时也是台湾最大的军事武力的威胁 这使得台湾在谈论 所谓左派议题的时候 其实会产生一些困扰 那这困扰就是说 所有的议题可能最后都被压缩在统独的 这样一个议题之下 那我们其实很难去真的去非常去谈这些 就是左派觉得该谈的问题 我举个最简单的议题 就是说 刚才跟各位谈到那个著名权的问题 那著名权的问题就是说 不论你是什么样的人 你在这里生活过一段时间 你其实都应该有参与权 选择权去改变你所处的这个环境 本身它所有的这些制度和结构 但是一旦面对了 譬如说中国籍配偶的时候 我们其实怎么去看待 中国籍配偶该不该有著名权的问题 这其实就会造成一种困扰 就是说 在台湾其实很难去讨论 就是说 你如果是其他国籍的 也许没有这么大的困扰 但是中国籍的配偶 那它能不能进入整个台湾的群聚制度 甚至是去选项民党等等 这些问题可能是一个 那第二个问题就是说 我举个例子 比如说以前在法国的时候 有一个口号就是说 学生证呢 就等于是居留证 就备居电话是等于 备居电话 但是 这个当然是一个左派非常重要的影响 但是 一旦遇到中国学生 那在台湾 我们要不要主张这样一种 学生证等于居留证的问题 就是说 中国学生能不能打工 其实在台湾都是一个问题 就是说 它会变成是很难去谈左派的 所需要做的事情的一个原因 那包括就是说反战 对一个左派来说 反战这件事情是必要的 可是遇到中国这样一个很大的 軍事威胁国的时候 台湾到底要不要继续主张反战 这可能就是在左派的 这里面就会有一些讨论 所以就是说 我觉得在这里面可能 台湾在韩左派问题 会遭遇到的问题 是这样 就是说 因为台湾整个历史 因为从1949年之后 国民党窃居台湾之后 那很 OK 所以 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 只要恐供 那这种恐供 恐供 让人其实无法去谈到 台湾的问题 那 在最近那边是说 因为有亲中的问题 所以 我们更没有要去谈 左派论述 那就要说 这个历史的脉络 让台湾其实很难 去在历史上 在标示上 在历史上 去谈 左派是什么 所以这个是 某一部分 就是我们把它归结为 是一个中国因素 那 最后 我谈一个 左派 台湾左派的一个出入 就是面对这些困扰 我们该做些什么事情 那 第一个部分 我可能要讲的就是说 我们必须加强 国内 跟跨国的 环节 这样的合作关系 为什么会这么说 就是 我们其实在整个 资本全球化 人口流动 这个过程里面 我们其实跟整个日本 或是东南亚国家 的关系 是最相近的 那所以就是说 我们可能要进行的是 跨国的斗争跟串联 为什么要举这个例子 就是说 包括我们台湾的 跟跨国的工人斗争是相关的 所以我们其实更应该要和这些 国际的 这个跨国团结 那台湾的 就是说 国内问题当然是这样 就是台湾长期因为没有 没有团结 就是说欧洲这样的 团结的概念 所以 就是说我们可以常听到说 欧洲的罢工 以下 可能是上百万人 那台湾可能就没有这样一个 一种 一种 团结的 传统 所以 我要讲第一个 就是说 我们其实应该要更加强和这些 跨国斗争的 跨国的斗争跟串联 尤其是 所谓的东南亚国家 包括菲律宾 印尼 等等 那 所以 面对中国因素也是一样 就是说 我们之所以要去关心 中国的劳动议题 去关心这个 中国现在可能发生的这些 所谓的 社会改革等等 也是在这样的脈絡 就是我们其实是正在跟邻国 进行跨国的斗争跟连结 而这个跨国斗争跟连结 可能更是在一个 我说的 反资本主义跟反帝国侵略 这样一种 脉络下去进行的 这是我觉得台湾在 思考 这个中国因素的时候 可以做的第一个考量 所以就是说 它一样是一种 跨国的斗争跟连结 那 第二个部分 我觉得就是要重够 台湾自己的历史 主体 为什么会这么说 就是说 每一个斗争 每一种历史都必须 从自己的在地跟脚下做起 换句话说 我们并没有办法完全的殖民 或者移植 或者是复制 整个西方的斗争的历史 或是传统 我们只能从我们自己脚下做起 那所以 如果整个台湾历史 其实是一个反帝国 反压迫 反殖民的这样一道历史 那包括中国跟台湾 我自己也会把它放在是 台湾正在一个 反帝国扩张 跟反资本扩张 的这样一个脉络之下 那就是说 它一样是一种反资本主义 跟反帝国的一种行动 这是第一个 为什么要重谈 台湾历史主体的原因 那 第二个就是说 我们其实在谈自己的主体 跟历史 并不和世界主因或是全球化冲突 因为 我们其实正是在知道自己是谁 然后并且去建立和世界的关系 那就要说 正是这种差异性 才让我们重新反省 我们该与他者保持 或是怎么样的连结 或是合作关系 因为 其实主体往往不是自己建构的 就是说 从某个理论来说 主体其实往往是因为他者的出现 所以我们知道是主体 我们的主体是什么 举个最简单的例子 就是当有人告诉我说 中国叫内地的时候 我突然觉得 反复太对 这个时候我就知道 我的主体是什么 所以说 当有一个人 他看到我就开始说中文 我突然意识到 哦 原来我在他的理由中 我的主体是一个怎么样的人 所以我的主体 其实往往是一个 由他者 而让主体自身知道是什么 换句话说 我们其实正在问就是说 我们自己是什么 以至于我们该以什么态度 什么方式 与世界 与他者 连结在一起 那 这里面呢 刚才我提到 就是说 我们必须有一种共同的 串联跟斗争的经验 就是说 我们其实每一个人 都正在自己的土地上 结合自己的现实 去进行这种非常现实性的斗争 这些现实性的斗争 人就刚好可以与其他的不同的国家 有经验上的交换 就好比今天我们可以跟这个 拉大教授去谈整个欧洲的经验 是什么 是因为我们其实正在我们的土地上 进行着这个土地上的连结 并且跟其他的国家 或是世界的经验 这个交流分享 第三个部分是我要讲的就是说 为什么要进行这样一种 台湾的主体跟历史的建构 是因为 就说在地的 在地的这些问题呢 都必须进行 与资本和帝国之间的这种斗争 那这些斗争 如果是每一个在地 都正在进行这种 与资本与帝国扩张的斗争 那这些每一个在地 最后就会连结成一个全世界性的 与资本主义的对抗 换句话说 这是因为我们从每一个的脚下做起 而不是我们其实 这个看着世界是什么 然后我们应该参与什么 这是一个 我觉得是反过来要做的事情 那最后一个部分 我觉得台湾左派可以谈的事情 就是说 我们要试图让所有的议题 这个公共化 那 为什么要让所有议题公共化 就是说 其实我们刚才说过 我们要不断的创造新的语言 这些新的语言会产生新的论述 并且它会让我们 重新以各种不同的方式去看待 现在所发生的事情 换句话说 这些语言的出现 会让我们其实 重新的去理解 我们跟其他人 或是各自事物之间的 这种非常实际的 经验上 或是理解上 意义上的不同 而这种理解上 意义上 经验上不同 就是让我们对一个议题本身 有各种不同的想像 那议题的想像 就不会是单一性 议题的想像 它是复杂的 公共的 是属于所有人去思考出来的问题 那就要说 这就让我们可以 不以压迫 或者是排除的方式 去思考公共议题 而是我们可以在这些 已被建制的制度下 不断的以新的语言 新的概念去 丰富或者是差异化 这些议题本身 那这种不断的创造 新的话语跟概念 我的理解说 它其实就是一种新的 一种民主的制度 就是说 变革发展制度 一直都是在进行当中 它永远都让其他人有机会 可以参与这个公共议题 使得议题公共化 而不会有少数人 或是少数具有权力的人 去壟断这些话语权 那我觉得这种 对于话语权的斗争本身 也就是议题公共化 这种话语权的斗争本身 其实也是一个主派 必须要做工作 所以最后做一点总结 就是说 台湾左派可以做的事情 可能有好几个面向 包括 我们需要生产论述的人 我们需要重新写历史的人 我们希望可以进行跨国组织的人 我们还需要可以介入国内 各式各样的社会议题的人 那这个可能是台湾左派 可以做的工作 我当然就分享他自己 谢谢 我们非常谢谢四千 通常 你有看到上面 我们还留在这一页 台湾左派那么低的工作 通常 华山的人 就要出来做 大家懂我意思吗 你出来就要出来做 我明白 然后 当然是 他刚才讲了一个叫做 我觉得是这样 我们缺乏一个左派的传统 好像我们现在 目的要做一个左派的传统 然后我觉得有一些事情是说 这三个问题也是蛮令人亂味的 因为他提到台湾左派努力的工作 换句话说是可能还没有做到的 如果还没有做到就是说 如果我们看第二点的话就很有趣 台湾的左派好像没有做到 重够台湾历史跟主题 这个概念 会也会间接使到 我们刚刚讲这个 跟同图之间的关系 好像四千已经对了这个 同图的问题 你有一些想法 那另外一个 等一下我可能有个问题 想要问四千的 可能我们要讲 因为他刚才已经讲了是 关于对于反帝国反资本 然后要跟中国一起连结 一起做一些未来的合作 其实如果有这个可能 可是如果说对方 刚好那个国家本身就是 帝国跟资本的 怎么办 所以你要跟那个国家的谁 进行合作 这个是一个问题 因为我们可以发现到 目前呢 还有一个国共之间的问题 其实他们就有资本 跟帝国之间的结合 已经目前在进行国共平台本身 刚好明天就是国共平台的十周年 的纪念日 那本来哲伍可以要去谈这个题目 但是我们觉得左派更重要 所以就来谈这个题目 不过刚才还有 事前刚刚讲的那个 讲的话就是 国民党窃取台湾 这句话不属于哲伍的立场 但是他自己也 不过今天很高兴他终于出柜了 所以 藉由这一次呢 出现的时候 他就开始会进行 所谓的跨国跟反帝国反资本的行动 他也会建议重构台湾历史主题 他也会很立位立体的方法 好 那接下来我们的开放时间 让大家问问题 然后每一轮有三个问题 然后我们今天时间车也稍微在 演一下下 然后三个问题 三个问题是每个人的问题 就是发过你可以做考验 然后不要超过一分钟 因为我们朋友很多 然后 一 二 三 第一轮 然后等一下第二轮 我们再开始阵容 一个 百个一 我啦 没有分 一分钟喔 好 对不起 我先就是问一下 教授的 张教授 再理解的问题 第一个是法国的 经济学家 最近的 通告字 他来 过台湾21世纪成论 那他已经把 马克思的 问题重新有 文化了 然后他说 这个 其实百分之九十几以上的财富 在现在的时代 都集中在 少数人当中 那他以欧洲许多国家做立法 亚洲 那我想请问 在这种情况下 法国的左派 所谓左派 还支持欧盟现在的发展吗 所以一般来说 欧盟 他的这个 维持还有更扩大 基本上是左派 针对右派来说 左派比较支持的 那第二个理解的问题是说 他在演讲中说到那个 那个 还有民粹 我不太理解 什么是民粹 对 可不可以请他说一下 现在 因为改革派主要在 左派的传统 是比较支持 进入议会 体制 选举 然后进行法律的改革 那这样的话 其实还有所谓的 比较是反对 改革主义的 民粹派 为什么叫做民粹 那第三 高中哲学 你不行了 你也是只有 那个 你不行 来 欢迎看下一个 每个人只有一分钟 来 OK 等一下你试一下可以问他 他再待到两年 好 我们先 可以吗 OK 我这左派就跟辣椒一样 我这左派就跟辣椒一样 你说一个人吃不吃辣 如果说他一定要吃得非常非常辣 OK 那是一种说法 还有一个说中辣 渣辣 小辣 那我们说我们台湾有没有左派 就跟台湾人吃不吃辣椒一样 你如果说要吃得像四川辣才叫辣的话 那就等于没有人在吃辣 事实上 台湾很多人吃小辣也是辣 我认为左派就跟辣椒一样 所以说按照我这样定义的话 左派 什么地方有左派 就是那个俄罗斯 因为那个地方吃辣吃很多 传统 这是我个人看法 第二个就是说 那个 我们在考虑 到底资本主义它强在哪里 我们想到左派就想到正义 想到右派想到创新 这个问题是 我觉得个人问题比较大 经济面的问题在哪 经济面的考虑到底在哪里 因为什么地方能够产生 产生经济动力出来 那地方会有力量 那个盗火者 盗火者怎么样 从山顶上把火拿下来给下面的人 那个火就是创新 那我想请问一下 左派的创新在哪里 经济上的创新 我们在政治上很多创新举动 但经济上怎么产生科技 那些科技人才 所以你现在花很多时间去跨国串联 为什么不去竹科 为什么不去竹科 那些竹科的人 有没有正义的观念 当然有 但是他怎么就变成左派 他如果听到左派吃得很辣 他怕了 不敢吃了 那我们可不可以不要把左派 讲得那么辣 谢谢 好 他的比喻很好 大家要掌声一下 好 来 我们怕就是说 我们等一下还要问说 台湾有没有产辣椒 大家好 我是一个工人 我今天很高兴了这个机会 我想特别从台湾跑过来 可是老婆 其实是其次又是来 是来给早派主席的现场 那我觉得台湾的议题 真的像刚才有一些人提到 就是说 台湾的总派的问题 可能是统独左右都不相宣承在一起 不过我是觉得说 因为我们如果说站在走的立场 应该论事会有兴致台队 站在阶级的立场 应该会有兴致台队 那另外我还有一个要求 就是说 因为我在工会里面 我们有办一个论事会 那我只有说 我们找不到国务在台湾 找不到工会 就我们都从中国来面 中国的办理也好 那台湾的办理也好 那台湾的办理也好 那我希望说 在座的知识分子 大家要努力 把台湾的那个 有关于走的方面论题 把他论事形成 那一定 当开始一定会碰到 一些斗争 思想上的抗争 不过我是期待说 这个斗争是正面的 大家应该理解 很相同 不好意思 好 那个等一下 你千万不要离开 我思前老师在那边等你 来 来 我们就 先留 在法兰 因为 这些问题 是 准备 的 西方 C'est un problème qu'il faut éclaircir. Mon idée fondamentale, c'est qu'il n'y a pas une gauche en Europe. Ça, c'est vraiment important. Dans le passé, il y avait les socialistes et les communistes. Aujourd'hui, il y a une gauche que j'ai appelée sociale-libérale et une gauche radicale. Mais la divergence est de plus en plus forte sur toutes les questions que vous êtes en train d'aborder. La mondialisation, la globalisation. Vous l'avez très bien dit, une partie de la gauche radicale est sur des positions d'alter-mondialisation. Une autre mondialisation. Une autre partie de la gauche accepte cette mondialisation. Elle l'accepte. Parce qu'elle pense qu'elle est porteuse de dynamisme. Parce qu'elle pense qu'elle fournit des richesses. qu'elle avance les technologies. Et elle se dit juste, il faut corriger les inégalités. Vous avez raison. Les inégalités, c'est fondamental. Elles n'ont jamais été aussi fortes. Mais comment les corriger ? Et là, il y a des divergences très fortes entre les gauches. Très fortes. Merci d'avoir regardé cette question. 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 D'avoir regardé cette question. A partir de cette divergence fondamentale sur l'appréciation de la globalisation, tout en découle. Oui, les deux gauches sont pour réduire les inégalités. Mais la gauche, entre guillemets, sociale-libérale, dit, notamment en Europe, il faut d'abord relancer l'économie. Car on ne pourra distribuer que s'il y a production de richesse. Et pour qu'il y ait production de richesse, oui, nous acceptons les privatisations. Oui, nous acceptons le dynamisme économique. Et en même temps, on va essayer, ou en même temps ou après, on va essayer de redistribuer. Et une autre partie de la gauche dit non. De toute façon, il faut dès maintenant pratiquer la redistribution. Si on continue l'autre raison, peut-être que c'est l'autre. Deuxième exemple, l'Europe. Quelqu'un posait la question de l'Europe ? Europe. Une partie de la gauche dit, il faut l'Europe. Donc, si on reste dans le cadre national, nous sommes morts. Et donc, il faut l'Europe, mais il faut essayer progressivement d'introduire plus de démocratie et plus d'égalité. Mais pour le moment, oui, il faut faire des politiques de réduction des déficits budgétaires, de réduction de la dette publique. Donc, des politiques impopulaires. Et une autre partie de la gauche dit non. Il faut revenir aux positions canétiennes. Donc, sur tous les sujets, aujourd'hui, il y a une division de plus en plus forte entre les deux gauches. Et ça, c'est très grave pour la gauche, parce que cette division, évidemment, l'empêche de gagner électoralement. À mon sens, nous sommes dans une période où, vraiment, il y a un affrontement interne très fort entre les deux gauches. Je veux dire, il y a un affrontement interne très fort. Je veux dire, pourquoi cette division, est-il vous dire, pourquoi cette division de la droite, on a beaucoup de la droite. En cette centrale, c'est une question de l'éducation, une question de l'éducation, une question de l'éducation, c'est-à-dire que la politique, une question de l'éducation, Nous devons donc d'abord à son répartir sur le marché et de la vie de la création. Nous devons donc d'abord à faire la formation de la création de l'industrie et de la création. Et à l'entreprise, le premier de l'industrie, c'est de l'industrie. La deuxième partie, c'est de l'industrie, mais c'est de l'industrie, Le premier objectif est de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Le premier objectif est de l'économie de l'économie de l'économie. Le premier objectif est de l'économie de l'économie de l'économie. Le premier objectif est 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 de l'économie d'économie. Laisseur l'économie de l'économie d'économie. Il y a beaucoup de connaît, si on ne peut trouver que nous chercherons des plus d'un gagne de la force en aujourd'hui, où nous voulons être dans un entreprise parmi les maillets, mais il nous d'aidera très loin de cette façon. C'est une première chose, j'ai parlé de la question des studios. La deuxième chose, c'est pourquoi nous n'accompois pas de faire un lien avec un réseau de Monsieur Le Coupe, c'est pourquoi nous le dirige auxquels nous nous sommes en détails. Et donc je pense qu'on est ce qu'on a besoin de nous Nous allons se... Pour nous faire un travail d'investissement Nous allons continuer à remercier des dépassants Mais ça fait un dépassant de dépasser Et donc peut-être comme ce qu'on a dit Ou qui est comme la fierté de la ville de l'avion Cela nous aménage à l'économie des dépassants Et donc nous allons faire un dépassant de la ville Ou est-ce qu'on a besoin de s'envoyer une école de l'économie c'est que celui de l'оеcure des gens de la société. On se fait que oui, on a barrel de la société, dans un changement style en considération a une emboraisation, nous devons pourrever plus à l'assez du costume de la société pour nous parer de la société, alors que nous devons proposer plus à l'extrêmeírition du néumaine de la société civile. Il y a eu du pays de l'école civile. Il y a eu des nous encompréter. Pour moi, c'est qu'on va pouvoir donner une personne Il faut que les gens faire en partie C'est que les gens de la ville C'est qu'ils sont à cause de l'entenario Les gens sont à cause de l'accueil Aussi que nous ne nous sommes pas seulement des jeunes Centrale ou des gens sont au salaire Les gens sont à cause de l'entenario Les gens sont à cause de l'entenario Je pense que entre les gens À cause de Pauleta, plus de gens On va plus sur l'entenario Ceux-à-dire sur l'entenario Je peux rajouter deux choses. 1. La gauche en Europe n'est pas toute marxiste. 2. Vous avez raison, il y a une malheur commune à toutes les gauches, c'est l'égalité. 3. Le grand philosophe italien non marxiste, non marxiste, Berto Borg d'Europe, a fait un livre qui a été un best-seller international qui s'appelait « Droite et Gauche » et qui disait que justement ce qui oppose la droite et la gauche, c'est l'idée d'égalité. Mais la divergence ensuite entre les deux gauches, c'est quels moyens pour atteindre l'égalité et quel contenu donner à cette égalité. C'est juste deux petits points. En mettant dans mon casque, on est la prevention en route sur les quatre des gauches différents. C'est l'idée que c'est de très bien. Ce qui est à proposer de la question des droits de l'hom. Ce qui est le point de la question des droits de l'hom. Ce qui est le point de la question des droits. Il y a beaucoup de droits de l'hom. Mais ce qui est le point de l'hom. Ce qui est le point de l'hom. L'hom. C'est c'est qu'un des droits d'un. Mais ce qui est comme un négéniec. Je commence à trouver une histoire. Comment y compris le milieu de la biologie et d'un de la biologie ? Et d'un de la biologie ? Donc les deux mots, les deux mots et les deux mots, les mots et les mots les deux mots ? Donc les mots « la biologie », le mot « la biologie » ? Alors les mots « la biologie » et les mots aux questions ? Conclusion ... ... ... ... ... j'ai besoin de vous demander un problème Je ne sais pas si vous avez le plaisir Parce que les gens ont dit qu'ils ont beaucoup de choses Mais ils ont tous dit qu'ils ont dit qu'ils sont qu'ils sont tous les gens qui sont les deux Je pense que vous avez des gens qui sont tous les deux J'ai un grand-père J'ai pas besoin de cette façon de l'embaie de l'embaie de l'embaie J'ai pas besoin de l'embaie de l'embaie Ok... Ok... M'?? Du... Alors... 1... 2... Et... Et... La Comme... En ? Hey! Et... Bien... Donc... Bonjour... Première- Jeanne Gale de vouloir recherche. Avec un très important Quelle... Jeanne Gale de ... Donc, c'est que la question du point de vue est le point de vue la plus grande chose qui est le point de vue mais le point de vue est la question de la population c'est le point de vue de l'article mais c'est que nous devons faire des événements de l'article pour dire que ce sont les plus élevées de la situation de Scylla ou de l'article de Poblamos et les plus élevées dans les pays sont les plus élevées de l'article et les plus élevées dans les pays comme une nouvelle nouvelle c'est quelque chose qui est le plus de droit qui estED C'est une chose qui est le plus de右 La première chose à dire c'est quoi dans le plus de droit c'est à dire C'est une chose à dire 2T Ça nous a dit J'ai c'est une chose Il y a des gens dans le moins les autres ont pensé on voit On voit On voit On voit les autres Ceux Il y a Ce qui est aujourd'hui, c'est une deuxième partie sencilles. et c'est qu'il y a une chose de savoir Je pense qu'il y a une chose à cause de l'économie C'est aujourd'hui l'année 2015, c'est le fait 60 ans Le fait 60 ans, on peut dire qu'il y a de plus important Comme tout le monde, même si on ne se dit On peut bien savoir comment de l'âme sur le plan Et en tout cas, on peut comprendre Que ne sont pas tous les gens qui ont comme les gens qui sont en train de faire On a fait qu'il y a cette expérience, et il y a ce serait une question en France et qui se fait un petit peu plus très difficile. Je pense que c'est ce qui devraient l'entréement pour commencer à parler de l'entreprise pour la société allemande et comment nous réunir dans le pays du pays en fait les questions que le pays a été créé pour l'invierie ou l'invierie en un sensibilité de l'invierie des pays en France Merci Merci parce qu'il y a certaines seules de l'on abordeur plus de réunir beaucoup de gente les peut-être pas entendre mais là-dessus nous allons peut-être une autre chose là-dessus puis nous allons nous raconter ce qu'est-ce qu'est-ce qu'on marche parce qu'on a dit est-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'on marche est-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'on a dit à ce qu'est-ce qu'est-ce qu'on a dit Donc, possédeixi est ce qu'il y a des régimes à la question de l'histoire de Thichon. Et ensuite, il y a eu... Bonjour ! Je suis venu avec des vies de revue sur lesquelles de Thichon. boicot sur le site hoy as au fondé quelques personnes tout le monde me disait beaucoup de gens me disait j'ai pas l'albert et bien je vais me dire je me l'ai même pas je vous l'ai même pas àn nous bien je sais pas beaucoup qui ont le dit au monde de l'économie je pense que parce que ilient beaucoup de personnes se trouve est cela est c'est un bon de l'éconnerie, vous avez besoin de l'éconnerie. Dans l'éconnerie, il n'y a pas de l'éconnerie. Ce n'est pas un peu de l'éconnerie. Ça va nous permettre de faire un éconnerie. Alors, ce n'est pas au fait que les gens n'ont pas l'éconnerie. Ce n'est pas un éconnerie. Donc, c'est un éconnerie pour les gens n'ont pas l'éconnerie. Ce n'est pas mon éconnerie. C'est parce que, en fait, il y a des événements de l'éconnerie. et le plus de l'un des jeunes ont eu des intérêts. Donc, je me l'ai puissé. Et si, je me l'ai puissé. C'est le plus de l'entreprise. Les gens qui ont eu des détails qui ont eu un peu de l'Union européenne. Ils ont eu des preuces sur le pays qui a fait un des fonds de l'Union européenne. Ils ont eu des prix en la France et ils ont eu des frais. Mais au moment, ils ont eu des frais puissés et les frais qui ont eu des frais. Et si on a tous les faits de l'environnement, il y aura beaucoup de gens qui sont en train de faire. Merci. Je vous remercie de l'environnement. Je ne peux pas dire en français. Je pense que je ne sais pas. Je ne peux pas dire en français, mais je ne peux pas dire en français. Maintenant, nous avons parlé de cette partie, ce qui est assez spéciale, de dire que dans lesquelles on a été beaucoup lué, desquelles on a été réunées à la base, il y a eu aussi de l'un d'un de l'un d'un 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 d'un. Ça ne peut pas s'entendirait pas ? Alors, on a tous les accéder, ok ? Désiré, ça va ! Donc, on a la fin de cette partie, on va voir les questions. Les deux de l'histoire, les deux de l'histoire. Et maintenant, il y a une autre question. Passez, je vous ai dit que 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 vous ai dit que vous le dit. Les autres propositions sont de l'armée. Mais le fait que les gens ont été oubliés, les personnes n'ont pas été introduit que les gens sont nous sont en train de vendrede. Les gens la partie des bourges aussi qui ont être dispoilé개. Les gens ont étéorisés à propos de l'article. Mais bon, les gens sont en train de l'armée... Les gens sont là... Les gens ont été construits de l'armée others. Les gens ne le font pas de l'armée. Donc on a dit qu'on se dévoile de la Terminelle Il n'est pas pas si tu n'as pas dit qu'on Aintr'e pas Les éveux, ils ne sont pas c'est bien Dans la rue, ils ne se disait le pont Donc on a dit qu'on a fait ça Ces se sont des gens qui sont des gens qui ont fait ce acte Il n'est pas ça qu'on a fait ça On a dit qu'on a fait ça C'est pas ça On a dit qu'on a fini On a fait ça On a fait ça On a fait ça Ouais Et ça, bon C'est ce qu'il vous plaît, c'est ce qu'il vous plaît. Bien, c'est des questions compliquées. En plus, il m'a demandé quelques questions à la populiste. Alors, pour répondre à votre observation, moi personnellement, je n'ai pas dit le clivage gauche-droite est fini. Je ne l'ai pas dit. Je pense encore une fois que la notion d'égalité divise une culture politique de gauche et une culture politique de droite. Mais, les évolutions d'une partie de la gauche, celle que j'appelle sociale-libérale, fait qu'il y a des points de convergence avec une partie de la droite en Europe. Autour de l'idée de retrouver de la compétitivité des entreprises, de relancer la croissance et de créer les conditions d'une économie avec un développement durable. Donc, intégrant la question écologique. Sur ces questions-là, il y a des convergences possibles avec une partie de la droite et une opposition, je vais y revenir, avec les populismes de gauche et de droite. Reste la question sensible de la réduction des inégalités, qui là, de nouveau, peut provoquer au sein de cette gauche réformiste, social-liberale et au sein de la droite modérée, de nouveau, des tensions. Reste la question de l'égalité, c'est une question de l'égalité, c'est une question de l'égalité. par exemple, il y a de la droite et lui aussi, le pointe de lui aussi, ce qui est une question de l'égalité, le plus en fonctionnalité en une démocratie des différences. Il y a l'égalité, c'est une 맞uée à la réduction des raisons des différences. Mais c'est comme le cas de Brunsel, ce qui est vraiment comme la reune des différences de l'Aïm Léa. L'an教授把它称为社会自由主义 这样的一个新左派 这样的发展确实使得左派跟某些右派 找到了一个可以共同和平相处的一些共同点 比如说必须要让经济再度发展 必须要注意经济的竞争力 比如说要先创造财富 或者要先创造财富 或者要先创造财富 这样的一个新左派 这样的发展确实使得左派跟某些右派 找到了一个可以共同和平相处的一些共同点 比如说必须要让经济再度发展 必须要注意经济的竞争力 比如说要先创造财富 然后再谈这个重分配这样的问题 那这样在这些点上面 这个左派跟右派是可以合作的 可是讲到财富不均 然后财富就是社会不公不义的消敏 这一点的时候 这个左右之间的张力又非常的大 所以这是一个复杂的重分 如果我用了一样的背景 我说这部分的左派是右派是右派是右派的 dire qu'il va mettre fin complètement au UFR. Il n'y a pas de droite vraiment libérale en Europe. Peut-être par conversion idéologique, mais aussi tout simplement qu'on calcule que 30 à 40% des électeurs dépendent du UFR. Donc on a ce double processus. Droitisation de la gauche et gauchisation de la droite. Et pour la gauche sociale libérale, son problème idéologique, c'est comment concilier liberté et égalité. Et ça, c'est ce qui fait qu'une partie de la gauche ne se reconnaît plus du tout dans le marxisme. Une partie, pas de toute. Ou encore, comment concilier les valeurs collectives avec l'individualisme, qui est la grande question des sociétés européennes et occidentales. L'individualisme n'a pas au sens d'égoïs, mais l'individualisme de l'autonomie, de l'individu démocratique. L'individualisme n'a pas au sens d'égoïs. 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 L'individualisme n'a pas au sens. L'individualisme n'a pas au sens d'égoïs. L'indliers de l'individualisme n'a pas au sens. L'individu que pour la devête est coordinée à permetter du monde et par ajudar le temps au sens. LaVancion n'a pas au sens d'égoïs dans l'individu à la teach région. L'individu est en train d'égoïs pour pas du monde, L'individu à un Programmactif et des des biens thrètes. Passez votre perspective, Et ce rapprochement potentiel entre partie de la gauche et une partie de la droite, risque de se renforcer à cause de la menace populiste. Qu'est-ce qu'on appelle le populisme ? Il y a toute une littérature de science politique énorme sur ce sujet. Pour aller vite, c'est l'opposition entre le peuple supposé bon, porteur de vérité, contre une élite toute unie, supposée être corrompue et unie entre elles. Une caste. Et avec une volonté de systématiquement donner des solutions simples aux problèmes les plus complexes. Les deux les appartiens de l'appareil les plus complexes d'unie entre le peuple supposé. On a vu que le droit à celui de la gauche et une autre élite, il y a une desieren de l'engerres et un éventuée importante. C'est un éventué pour le contraitome sur ces deux-mêmes et l'épandons de l'électronome. C'est ce qu'on a dit. donc il y a donc à juste frais tous les plus facilement⋯ Les plus facilement de croissance est fait le au centre de l'emploi de deux funces et dans tous les sens élevére obedeyances et la réduction du décompense pour deoser la difficulté d'offrir et de rajouter le décompense, Les deux grands points sont à l'EN-SOLUE. Se fait les raisons qui sont à l'en-de-it d'exangerie d'assistir en fait la discussion importante dans laquelle j'ai été un peu décompense, dans une matière de réduction, tout le monde est prêt, plus le plus le plus le plus le plus de ces gens sont ici. Et juste pour terminer, il y a trois types. On peut faire une typologie des mouvements populistes. Certains se classent à gauche, ouvertement. Certains se classent à l'extrême-gauche. Certains se classent à l'extrême-droite. Et d'autres refusent le clivage gauche-droite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Europe, parce qu'il y a un immense malaise démocratique, parce qu'il y a une crise économique grave, parce qu'il y a une question d'immigration, qui est utilisée comme une ressource par ces mouvements populistes d'extrême-droite, ceux-là, avant tout, ces mouvements progressent. Et ils s'opposent aux partis de gouvernement. Et du coup, il n'est peut-être pas à exclure, puisqu'on parle d'avenir, c'est toujours difficile de faire des pronostics, mais qu'on va assister à ce qui s'est passé en Suède. Qu'est-ce qui s'est passé en Suède ? Devant la progression du mouvement populiste, les partis conservateurs et sociaux-démocrates ont décidé de faire une alliance pour gouverner ensemble. Donc, c'est peut-être une possibilité qu'à l'avenir, on ait ce type de configuration politique, du fait du challenge, du défi populiste. La raison d'être, c'est possible pour la façon dont c'est important, c'est possible pour le service. La raison d'être la façon dont c'est possible pour la direction qu'il y a tout en fait un pire, c'est possible pour la façon une contre-loge des autres personnes. La raison d'être qu'il y a une contre-démocrité lorsque l'école était en décoitant, ont des difficultés de la situation, le fait des difficultés, les faits de l'argent de l'europe, En gros, les autres réglages, dans la société, tout a certaine des gros études en plus de l'attention du temps. Cela a peut-être à la situation sur la relation pour l'exemple, il y a parfois C'est ce qui concerne l'histoire de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. jealta l'berries esto qu'ils мнеarnent. La première numéro de этой détermination, c'est el dernier support de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de Pepperdine de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université諸66 или 358.7 % C'est parce que si bien que le dérangement par rapport à cette chaîne, que c'est que le fait qu'une saison de l'agriculture ainsi que les jeunes, ou qu'une sorte de retourner à la séance, c'est qu'il ne s'acte pas le déjeuner à la séance qu'on peut en savoir qu'il y a des types de gens qui ont des établissements de l'agriculture. Il s'agit de qu'il y a des établissements de l'agriculture. Il n'est pas qu'il n'ennest pas que les établissements de l'agriculture sur les gens qui ont des établissements, L'objectif, c'est de l'avant d'histoire C'est un peu plus, c'est un peu plus, il faut qu'il y ait une petite question. C'est l'autre chose, c'est l'autre chose, c'est un peu plus, à la première fois dans le monde. Donc, si vous avez un peu plus, je vous ai demandé, on est un peu plus, c'est une autre chose de côté, ou au moins, c'est un peu plus, je suis un peu plus. Je pense que c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus important, c'est que vous avez dit que les choses, les choses qui ne sont pas de voir ou les choses qui sont pas les casseaux, qui ont des femmes, qu'ils ont des femmes et des femmes, ont des femmes, ont des femmes, ont des femmes et des femmes. Et ces choses-là, nous nous considérons que une école de l'économie. Donc, pourquoi je vais à parler de la pandémie ? On a dit que nous, pourquoi nous n'avons pas à dire la question de l'économie ? Nous voulons pas à dire que les gens ne sont pas à dire que les gens se sont en train de l'économie. mais dans la partie du monde, les dixiers de l'ordre de la façon dont la réflexion est en fait en ce qui peut se produire de l'écriture de l'écriture de l'écriture et donc je pense que, si on me disait que c'est une forme de la vie c'est que les gens qui ne sont pas prêts, les gens qui sont supposent être à l'écriture et les gens qui sont appris à la population de l'écriture et c'est pour moi de la vision de la vie donc ça dépend d'avoir des questions de l'Union européenne je suppose il y a beaucoup de questions surtout les choses de l'Union européenne mais je dois en parler, je vais vous présenter pour l'inion aujourd'hui, c'est qu'on parle d'en parler du 1908-1920 de l'Union européenne et du 1908-1920 il y a beaucoup de questions de l'Union européenne Il y a beaucoup de questions sur le sujet Mais maintenant, nous n'avons pas vraiment d'abord de parler Nous n'avons pas beaucoup de questions sur le sujet Il y a beaucoup de questions sur le sujet C'est mon point de vue Donc, je vais vous parler de cette question Je vais vous parler de cette question C'est-à-dire que nous n'avons pas de ces Les deux des deux, les deux, les deux, les deux deux. Des deux, les trois, les deux. Et les deux et les deux, les deux. Et le sujet de l'étonisme, l'étonisme Ce qui disaitait qu'il y avait des déçus à ce qui le fait de la décision de l'important. Donc, au fait, on a dit que le fait que les gens ont de l'euras déjà la raison, ce n'est pas de l'euras. Ce n'est pas ce n'est pas d'être la transition des autres. Donc, ici, c'est ça, c'est pour moi aussi un contraire, si on a dit qu'on a parlé du fonds. Donc, c'est pour le fait pourquoi la question était le fait ou pas de l'Union, ce n'est pas encore eu que le fait du nom. La dernière question, je peux vous demander à propos de la question de la question. Je ne vais pas en particulier de l'encher. Je pense que c'est ce que je pense que c'est plus important. Mais mon concept est toujours comme un sujet de l'économie. C'est que c'est ce qui est un moyen de l'économie. C'est ce qui est un moyen de l'économie. Et c'est ce qu'on a dit que l'économie ou un système d'économie. Cette façon, c'est qu'on a fait un moyen d'économie. C'est un moyen d'économie. C'est un moyen d'économie pour l'économie. je crois que ce sera une autre vivante de l'agriculture ou unary de l'agriculture La loi politique pour l'agriculture La loi politique est en place au contraire Je pense que cela ne faut pas seulement dire qu'il jeune qui a une nouvelle vigueuse C'est une autre nouvelle forme de l'agriculture c'est qu'il y a aussi dans le secteur de l'économie ou dans le secteur de l'économie c'est ce que je peux vous donner. Merci. Nous pouvons continuer à parler de l'économie. Nous pouvons continuer à parler de l'économie. Nous pouvons continuer à parler de l'économie. Nous pouvons continuer à parler de l'économie de l'économie. Nous pouvons continuer d'être rougé aujourd'hui nous a bien. C'est que vousutivez en fin de l'économie de l'économie. Nous devons continuer à parler d'abord de l'économie. A Mar Danke, la键 России, Néaie, en été de l'économie par Sporte à tous les 3 m. nous avons été inspirés à présent. Nous viendrons en l'économie par Sporte à 11l. Ils ont reçu à 15 minutes. Et là, pour toute une conférence aux étroites. Ils ont reçu à 15 minutes. Et là, il y a 2F. si nous vous faisons à l'air de notre veau et on est à l'intérieur puis auxux de vous et après la semaine 30 pour voir le service pour s'il y a donc pour une affaire jusqu'à la semaine dernière à l'heure du jour je vais faire un mois Mais on jour 4... Le jour 4... On peut faire un tournois. Je ne sais pas, c'est pas un tournois. Mais on peut faire le tournois, Mais la semaine, nous allons aller faire un tournois. Je ne sais pas si on. Je ne sais pas qui. C'est le tournois. Les tournois de la tournois. Elle a été à l'étranger. Nous y sommes tous les jours. Donc vous pouvez donc vous pouvez donc vous dire que vous êtes en train de faire pourrir les gens Parce que le monde est très bien Il est très bien Donc vous pouvez vous dire que vous avez puissé Passez les gens de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario Alors qu'il y a une autre question Il y a un autre ensemblant Il va à la Chanson de la Chanson de la Chanson Il va parler de la Chanson de la Chanson Il est un personnage de la Chanson C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. et c'est l'un de l'université de l'université de l'université qui est à cause du temps et je pense que c'est très intéressant et je veux qu'on puisse vous présenter et encore, je vous conseille de vous présenter et je vous remercie, pour nous le 4.30 de l'université et je vous remercie, je vous remercie de vous.